... Alors on a beaucoup parlé d'argent aujourd'hui et je suis venu même justement tellement perturbé sans ma petite machine ici, voilà. On a beaucoup parlé d'argent, on a beaucoup parlé de richesse et l'argent a été, je pense, comme tout un chacun a joué un rôle central dans ma vie ça commence évidemment quand on est petit quand j'allais avec ma maman au marché je voyais qu'elle sortait des pièces de son porte-monnaie j'ai eu plus tard évidemment de l'argent de poche comme beaucoup d'enfants et puis j'ai vécu aussi plus tard dans ma vie une vie d'aventurier pendant à peu près une quinzaine d'années j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup de choses j'ai beaucoup essayé de choses et l'argent je l'ai volé aussi dans une vie d'aventurier, un petit peu de bandit de grand chemin ça m'a mené en prison et puis plus tard quand j'ai repris une vie plus normale, plus classique une vie d'entreprise l'argent je l'ai levé notamment, levé des fonds pour monter des entreprises j'ai vu comment tout ce jeu de l'argent fonctionnait je l'ai hérité aussi dans ma famille et tout ça vraiment m'a profondément questionné et m'a profondément questionné dans le même sens d'ailleurs que ce qu'Arnaud Poissonnier vient de dire c'est quoi exactement l'argent, qu'est-ce qu'on peut en faire et quelle est la différence entre l'argent et la richesse et puis il y a une dizaine d'années j'ai décidé de me consacrer à un domaine de recherche qui s'appelle l'intelligence collective et là je me questionnais en même temps sur l'argent qu'est-ce que l'argent et quel est le lien entre l'intelligence collective c'est-à-dire comment la société fonctionne, comment elle construit son intelligence et l'argent et j'ai fait le constat bien sûr que l'intelligence collective de la société, des entreprises, des territoires est limitée à partir du moment où les gens sont en compétition pour de l'argent rare donc d'un côté on veut collaborer et puis de l'autre on se retrouve avec de l'argent rare donc en compétition les uns les autres et là quand j'ai compris cette question, quand j'ai pu me la formuler en tant que chercheur je me suis dit mais est-ce qu'il est possible de faire des systèmes qui fonctionnent mieux que l'argent et ce fut le début d'une longue recherche où je me suis aperçu que j'étais loin d'être tout seul puisque de nombreuses personnes dans le monde avaient déjà inventé d'autres systèmes monétaires donc c'était le début vraiment d'une quête et je voudrais partager ce soir un petit peu le fruit de cette réflexion à la fois la mienne personnellement bien sûr liée à mon histoire c'est pas un hasard si je suis dessus mais également cette recherche en intelligence collective et cette recherche de nombreuses personnes et je vous demande, on va faire un petit travail d'imagination on va se dire voilà comment ça se passe dans un village dans une micro-communauté que font les gens ? ils s'échangent ou ils se créent ou fabriquent des richesses et dans beaucoup de cas il n'y a pas d'argent donc il y a peut-être finalement une question à se poser c'est est-ce qu'il y a des économies qu'on peut constituer faire vivre des communautés mais non plus simplement limitées à des villages mais à des très grands collectifs à l'échelle de pays, de nations entières qui puisse développer des richesses et sans qu'on passe par les limitations de l'argent c'est-à-dire la rareté de l'argent qui crée cette compétition alors commençons avec un cas de figure Lisa vient de me donner un certain nombre d'heures de cours d'anglais elle m'a donné 12 heures de cours d'anglais et imaginons que j'ai un compte sur lequel je vais prendre 12 heures de mon temps et lui donner en tant que crédit parce qu'elle a passé 12 heures de son temps donc je transfère 12 heures de mon temps sur son compte comment je fais ça ? par internet, au moyen d'un téléphone portable au moyen d'un serveur vocal, peu importe donc voilà 12 heures sur le compte de Lisa et puis c'est pas tout justement quand on regarde comment ça se passe dans la vie quotidienne j'ai aussi beaucoup apprécié l'expertise de Lisa son expertise c'est que j'ai trouvé qu'elle enseignait bien l'anglais alors elle n'est pas une professionnelle mais pourtant elle a vraiment très bien fait son travail donc je vais lui mettre 4 thumbs up comme on dit en anglais, 4 pouces pour dire voilà, super j'ai vraiment beaucoup apprécié ce que tu as fait Lisa ce que je ferai verbalement je l'écris aussi en ligne et puis par gratitude aussi avant donc j'exprimais vraiment sa qualité de compétence mais je vais aussi lui envoyer 5 fleurs et mettre ça sur son compte je continue sur cette expérience parce que je raconte une expérience une relation avec quelqu'un qui m'a donné des richesses et je vais aussi dire je me suis déplacé en voiture pour aller suivre ses cours d'anglais et j'ai fait en tout 40 km et je l'écris ça aussi et puis c'est pas tout je vais aussi dire quelle est mon humeur aujourd'hui de la journée et je choisis de dire je suis bien content, je suis bien heureux et tout va bien et puis j'ai d'autres relations dans le collectif ça peut être un village ou ça peut être en ligne là j'ai avec Jules et Jules est un élève qui vient lui prendre des cours de musique chez moi et il a demandé à être évalué et là je lui ai mis 3 sur 5 en expertise parce qu'il a encore des progrès à faire et voilà donc sur son compte une richesse qui est exprimée qui est voilà 3 thumbs up continuons il y a Jack qui devait venir repeindre ma maison qu'il n'est jamais venu je ne suis vraiment pas content je lui envoie un cactus voilà et ça va apparaître sur son compte qu'est-ce que je fais là en écrivant ces choses-là en les manipulant avec des petits symboles visuels ou des pictogrammes je ne fais ni plus ni moins la même chose qu'on fait depuis la nuit des temps verbalement si je parle du boulanger qui fait du bon pain je le dis verbalement mais je peux aussi dire merci un sourire des fleurs un smileys etc donc ce faisant je suis en train de parler d'un langage de la richesse et d'une façon de commencer à créer des économies ensemble à faire fonctionner le vivant social sans utiliser l'argent je peux aussi d'ailleurs regarder mon compte si on est en ligne et voir que moi aussi je reçois des fleurs ou des remerciements d'autres personnes en fonction de ce que j'ai fait que moi aussi je reçois des thumbs up par exemple je suis à 90% de gens satisfaits par rapport à mon travail que moi aussi j'ai une empreinte écologique je parlais de kilométrage en voiture et bien ça peut se calculer aussi en tant qu'empreinte écologique qui va apparaître sur mon compte et puis moi aussi je donne et je reçois du temps et l'état de mon compte actuellement c'est que j'ai plus 30 heures c'est à dire que j'ai fourni du temps à des gens par rapport à mes compétences et donc mon crédit de temps est de 30 heures que je peux aller justement utiliser pour des cours d'anglais pour que des personnes viennent jardiner mon jardin ou me faire ma comptabilité ou peaufiner mon site internet ce que j'essaye de vous montrer là avec ces petits pictogrammes ici c'est que on est parfaitement capable aujourd'hui de constituer une économie de faire vivre nos richesses sans argent vous voyez que jusqu'à présent je vous donne des petits exemples de choses qui se sont échangées de relations qui se sont exprimées entre les gens de richesses qui ont été mesurées et qui se font sans argent si on regarde ça au niveau maintenant macroscopique et bien regardons par exemple le crédit de temps j'ai symbolisé 8 personnes qui sont en cercle ça pourrait être 8 millions de personnes c'est la même chose elles démarrent toutes à zéro en temps et puis cette première personne va par exemple fournir 18 heures de son temps par exemple pour des cours d'anglais à cette autre personne pardon 15 heures et donc on va voir sur leur crédit l'une est à moins 15 heures et l'autre être à plus 15 heures celle qui a eu plus 15 heures va pouvoir les utiliser encore une fois pour d'autres choses dans son collectif et ça continue on va voir maintenant cette personne qui a plus 15 heures justement dépenser une partie avec une autre personne du collectif et ainsi de suite comme ça des échanges qui se font et on voit le nombre d'heures en circulation se mettre en place et comment les gens vont donc s'échanger des produits ou des services en comptabilisant simplement des heures je complexifie un petit peu on a comme ça un tableau qui évolue et voilà un état des lieux du nombre d'heures que certains doivent ou que certains ont reçu vous voyez qu'on n'a pas utilisé d'euros on a utilisé du temps du temps qui peut servir pour même acheter des choses on peut dire voilà je vous donne trois heures de mon temps contre je ne sais pas votre vélo ou quelque chose en tout cas un objet matériel même chose aussi si je reprends au niveau macroscopique sur l'exemple de la gratitude avec des fleurs on peut dire ben voilà des personnes qui vont manifester leur gratitude les unes vis-à-vis des autres et bien on va voir aussi le même scénario se reproduire non seulement il y a des échanges d'heures mais il y a aussi la manifestation de richesses qui se font au moyen de ces fleurs virtuelles de ces petites icônes et qui font qu'on a au bout du compte une vision d'un collectif qui exprime ou qui échange ou qui mesure des richesses on n'a pas eu un seul euro qui a été en jeu dans tout ça alors pourquoi justement je m'intéresse au fait de construire la richesse sans argent parce que l'argent l'argent nous fait mal actuellement on peut bien entendu le chasser au prix de travail parfois difficile ou aussi d'aller chasser du microcrédit on voit justement si le microcrédit existe c'est parce que la monnaie est rare si vous avez le jeu au monopoli étant petit vous vous êtes rendu compte qu'on démarre dans une société complètement égalitaire chacun a la même somme d'argent et puis au bout d'un moment des inégalités se mettent en place et c'est normal c'est que plus je gagne de l'argent plus je peux en investir plus je peux en investir plus j'en gagne plus j'en gagne plus je peux en investir autrement dit l'argent attire l'argent mais à contrario aussi on s'aperçoit que moins j'ai d'argent et plus je vais devoir en dépenser et en donner aux autres donc une des conséquences de l'argent en tant que système très ancien système d'information très basique de l'économie c'est ce qu'on appelle la rareté de l'argent un autre aspect justement de l'argent c'est que l'argent ne dit pas le bonheur je veux dire par là que lorsque on comptabilise des choses en argent on comptabilise des richesses qui sont échangeables mais on ne met pas dans notre conscience collective des choses telles que la qualité de vie le bonheur tel qu'il a été évoqué la confiance la qualité de notre environnement etc tout un ensemble de richesses qui sont complètement invisibles dans le radar de notre perception collective et bien là avec les technologies les nouvelles technologies aujourd'hui on peut mettre en avant tout un éventail de la richesse conscientiser ça ce qu'on ne peut pas faire avec l'argent classique je disais que l'argent se concentre l'argent se concentre on appelle ça l'effet Pareto l'effet Pareto c'est le nom de la personne qui a compris les mécanismes qu'on appelle de condensation de l'argent et une façon très simple de le voir regardez cette image voilà une image de nombreuses grandes villes dans le monde où on voit très très bien vraiment dans la structure de la ville comment l'argent s'est concentré une autre image là je crois que c'est Caracas encore plus impressionnant où on voit justement d'un côté l'argent qui se concentre dans les mains de quelques-uns et puis tout un pan de la population qui est ce qu'on appelle sous-monétarisé c'est à dire que l'argent est parti ailleurs et donc ces personnes entre elles pourraient fort bien avec de l'imagination avec un petit peu de technologie créer des systèmes monétaires interne qui fasse que l'économie à l'intérieur puisse reprendre c'est ça l'idée alors si on devait vraiment utiliser des formules très très simples on peut dire que l'argent est un jeu fini imposé par quelques-uns à tous l'argent je ne sais pas si vous le savez mais aujourd'hui ne fait pas partie de processus démocratique est créé par les banques principalement les banques privées il y a longtemps que l'état n'est plus souverain dans la création de l'argent alors que là nous avons à notre disposition la possibilité de créer ce qu'on appelle des monnaies libres les monnaies libres c'est ce que je viens de montrer c'est à dire de créer des monnaies qui fonctionnent sur le temps des monnaies qui vont fonctionner sur des systèmes de mesure choisis par les gens en tout cas avec des règles du jeu qui sont devenues citoyennes créées par les gens eux-mêmes on peut dire donc que les monnaies libres sont des jeux infinis joués par tous les monnaies libres ce n'est pas simplement une idée à moi dont je vous parle c'est en fait tout un mouvement tout un courant mondial international alors on n'en parle pas au journal de 20h mais de gens qui se disent mais finalement pourquoi pourquoi est-ce qu'on se rend à ce point dépendant de l'argent alors que nous avons tout à fait à notre disposition des outils des technologies qui peuvent nous permettre de construire de la richesse ensemble sans utiliser l'argent justement là maintenant c'est une supposition que je fais je le sens venir ça c'est de mon travail d'observation de chercheurs c'est que vous savez aujourd'hui il y a environ on estime à peu près 5000 monnaies complémentaires dans le monde c'est à dire des systèmes monétaires différents un petit peu comme ceux que je viens de montrer qui sont là dans le monde en train d'être expérimentés certains à petite échelle d'autres à très grande échelle par exemple les banques du temps aux Etats-Unis le time banking c'est exactement ce que je vous ai montré les gens n'ont pas de dollars mais ils ont du temps donc ils peuvent s'échanger comptabiliser le temps qui s'échange et bien tout ça préfigure l'arrivée certainement d'un nouveau droit naturel et universel de la même manière qu'un jour des gens se sont dit voilà l'expression l'expression est un droit est un droit naturel est un droit universel chacun doit avoir le droit de s'exprimer sans risque et sans danger le droit à l'expression est un droit naturel universel il est fort possible que dans les années qui viennent de plus en plus de gens disent mais finalement le droit de créer des systèmes monétaires différents qui vont mettre en avant qui vont représenter des richesses telles que nous avons besoin de nous les représenter autrement dit le droit à un langage de la richesse ce droit là va certainement devenir aussi un droit naturel un droit universel alors quels sont les scénarios qu'est-ce qui peut se passer parce que là j'ai conscience en vous disant ça que ça a l'air un petit peu idéologique et pourtant ce dont je vous parle est une espèce de condensé à la fois de recherches qui sont menées par beaucoup de gens comme moi mais aussi de mise en d'implémentation en tout cas qui se font dans le monde autour justement de systèmes monétaires alternatifs maintenant quels sont les scénarios qui peuvent arriver pour que ça se généralise des scénarios il y en a plein par exemple il y a un petit peu plus d'un an il y a un an et demi un des leaders en Inde qui s'appelle Raja Gopal qui est une figure de la non-violence en Inde et des centaires les plus humbles parmi les plus humbles est venu me voir à Paris parce qu'il avait entendu parler de ces choses là de ces monnaies complémentaires alternatives et notre échange a tourné autour de cette idée toute simple c'est que finalement tous ces gens sont à la chasse à l'argent demandent des subventions demandent à ce que leurs droits soient respectés bien entendu l'accès à la terre l'accès aux ressources mais toujours à travers l'outil de l'argent peut-être que Gandhi s'il était en vie aujourd'hui ferait le même acte qu'il a fait pour le textile et dirait mais finalement l'argent on peut devenir indépendant de l'argent on n'en a pas besoin on peut fonctionner autrement et créer nos propres systèmes monétaires et peut-être qu'un jour plutôt qu'on ne le croit des parties entières de la population vont décider qu'elles peuvent s'affranchir de l'argent parce qu'elles peuvent créer elles-mêmes suivant ce droit universel leur propre système monétaire voilà un scénario le jour où ça va commencer je pense que ça ne s'arrêtera pas autre scénario aussi c'est que les entreprises je suis amené à travailler avec beaucoup beaucoup de grandes entreprises beaucoup de grands décideurs de ces entreprises vous imaginez que beaucoup de ces décideurs justement disent mais voilà la souffrance dans le travail la souffrance dans l'entreprise l'ultra compétitivité tout ça est lié à la rareté de l'argent on doit aller chasser l'argent tellement durement qu'on doit presser le citron des gens qu'on doit externaliser du travail en chine ou ailleurs et que les gens sont payés en lance-pierre etc autrement dit pour mettre un plus dans l'équation financière je suis obligé moi dirigeant d'être un prédateur et bien lorsque ces gens là commencent à voir qu'en faisant on a à notre disposition la possibilité de créer d'autres systèmes monétaires ils se disent mais oui effectivement c'est un simple changement de paradigme peut-être que si je mets ça en place dans mon entreprise déjà les échanges vont se faire et peut-être même sur le marché dans son ensemble et là aussi c'est un scénario tout à fait plausible que très bientôt des grandes entreprises se mettent à utiliser d'autres systèmes monétaires et s'apercevoir que grâce à ça elle crée des richesses considérables pour tout le monde sans rentrer dans ce jeu stérile de compétition voilà je voulais partager avec vous un petit peu ces idées je pense que l'idée n'est pas de faire le procès de l'argent c'est pas ce que j'ai voulu faire ce soir par contre c'est toujours de la démarche c'est vraiment de se dire que demain ne va pas être construit sur nos réactions à quelque chose mais par rapport à nos créations et c'est parfaitement à notre disposition aujourd'hui nous avons toutes les technologies toutes les idées toute la liberté nécessaire pour créer des systèmes qui fonctionnent mieux que l'argent et qui créent de la richesse pour tous je vous remercie que l'argent Merci.